Musique Bienvenue à Madère. Madère, c'est un archipel de quatre îles portugais situées dans l'océan Atlantique, des îles volcaniques verdoyantes aux paysages remarquables. Puisqu'à Madère, on a à la fois la mer, la montagne, des plages de galets, des plages de sable noir, des piscines naturelles volcaniques. Une très très grande diversité de paysages. À travers ce petit vlog reportage, je vais vous partager mon voyage, vous faire découvrir cette destination qui est selon moi trop trop sous-cotée. Puisque vous allez le voir, c'est absolument magnifique. Là, je me trouve sur la hauteur de Porto Moniz. C'est un endroit magnifique à voir absolument à Madère. Et dans la ville de Porto Moniz, qui se trouve en contrebas qu'on aperçoit derrière moi, il y a des piscines volcaniques naturelles. Madère est située à 600 kilomètres de la côte marocaine et à près de 1 000 kilomètres au sud de Lisbonne. Formée lors d'une éruption volcanique il y a très longtemps, l'île offre une diversité de paysages extraordinaires. Là, je suis à Seychelles. À Seychelles, il y a des piscines naturelles volcaniques et il y a également une plage de sable noir que j'irai voir tout à l'heure. En tout cas, le paysage est magnifique. C'est sûrement l'un des plus beaux paysages que j'ai pu voir en voyage. Je loge durant mon séjour à Madère, à Santana, au nord de l'île, dans une villa avec une vue incroyable à la fois sur la mer et sur la montagne. Là, je suis dans le séjour. Je vais vous faire un petit room tour maintenant. Il y a un balcon immense. Là, je suis sur le toit de la villa. Attendez, je vais tourner la caméra et vous allez voir cette vue. C'est absolument incroyable d'être si haut et d'avoir vue à la fois sur la mer et sur la montagne. C'est magnifique. J'essaierai de vous mettre dans la description les infos à propos de cette villa pour ceux que ça pourrait intéresser, qui envisagent un séjour à Madère parce que c'est très, très bien situé. La vue est magnifique et le rapport qualité-prix est génial. L'île de Madère a été découverte au début du 15e siècle par des navigateurs portugais après une tempête survenue en haute mer pendant laquelle leur embarcation a dérivé de sa route en raison du mauvais temps. Après plusieurs jours à la dérive en haute mer, ils ont aperçu l'archipel qu'ils ont appelé Madeira, en portugais signifiant le bois, en raison de l'abondance de cette matière première et de ses larges étendues de forêt. Le climat à Madère est subtropical, c'est-à-dire humide et doux toute l'année. Il ne fait jamais très chaud et il ne fait jamais très froid, que ce soit en été comme en hiver. Ce climat associé à une forte humidité donne une végétation très dense et une faune et une flore très diversifiées. Et c'est ce qui donne toute sa beauté à ce paysage. Alors si vous cherchez une destination avec un climat et une végétation proche de celui qu'on peut trouver dans les tropiques, mais pas trop loin de l'Europe, pensez à Madère parce que c'est sûrement la bonne destination. L'île de Madère est recouverte d'une forêt lorifère. C'est le nom que l'on donne à ce type de forêt humide, tropicale, majoritairement composée d'arbres appartenant à la famille des lauriers. À Madère, on a une diversité de paysages absolument incroyables. Là, je me trouve dans la montagne. On a un paysage avec des plaines sur les kilomètres et il y a du brouillard, ce qui donne une ambiance assez spéciale. Si vous voulez découvrir ce magnifique trésor de la nature, la meilleure manière est d'emprunter les sentiers pour s'aventurer dans cette forêt classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Madère, c'est une île de petite taille. Il y a 57 kilomètres d'un bout à l'autre de l'île. C'est très facile d'explorer tous ces recoins en louant une voiture. Ce midi, je vais manger dans un petit resto très authentique à Boaventura. Ici, ils proposent notamment de la viande grillée au feu de bois et une spécialité, les brochettes de laurier. C'est une façon traditionnelle de préparer les brochettes de viande. Ici, tous les produits sont frais, ils sont cultivés dans le jardin. La salade, les légumes, ils viennent du jardin. J'ai hâte de découvrir les spécialités qui vont me faire goûter. Je vais me servir. Ici, on a les légumes du jardin, des concombres, des tomates et de la salade. Ça, ça vient vraiment du jardin de la famille qui tient le resto. Ici, on a des frites, frites fraîches faites maison. D'ailleurs, ça se voit que ce sont des frites maison. Elles ont l'air excellentes. Et ici, on a la fameuse viande cuitée au feu de bois, brochette de laurier. Donc, la façon traditionnelle de cuire la viande, ça a l'air excellent. Et le laurier permet de donner un goût particulier à la viande. C'est ça que j'ai hâte de goûter surtout. Ça a l'air incroyable. C'est parti pour la dégustation. On commence par les frites. Bon appétit. Alors, les frites, elles sont carrément bonnes. Je crois que j'en ai rarement mangé des si bonnes. Mais ce qui me donne le plus envie, c'est la viande cuite à pointe. Ça sent la viande cuite au feu de bois. Le goût de cette viande est incroyable. Déjà, elle est croustillante à l'extérieur. Elle est bien grillée. Et à l'intérieur, elle est à point. Pas trop cuite. Elle est tendre. Et surtout, elle a un goût incroyable. Un goût fumé au laurier. Je crois que j'ai rarement mangé une viande aussi bonne, aussi tendre. Et qui a autant de goût. On trouve à Madère des spécialités variées. Situées au cœur de l'Atlantique, les poissons et crustacés prennent une grande place dans l'alimentation. L'île est aussi reconnue pour son vin, le vin de Madère. Et pour son pain traditionnel appelé Bolo do Caco. J'ai été particulièrement marquée par la simplicité des locaux. Un peuple simple et généreux à l'accueil chaleureux. Là, je suis dans le potager dans lequel ils cultivent tous les produits qui m'ont été servis. Que ce soit la salade, les tomates, les oignons, les concombres, les pommes de terre, les frites. Et même le raisin du vin. Tous ces produits ici, par la famille qui tient le restaurant. En fait, ils achètent que la viande et les protéines. Aujourd'hui, Madère est une région autonome du Portugal. L'île a sa propre culture et un paysage tout à fait unique. Le paradis des amoureux de la nature et des aventuriers. Me voilà sur la plage de sable noir de Seychelles. Je crois que c'est la première fois de ma vie qu'il y a l'occasion d'être sur une plage de sable noire. Et le sable est de couleur noire parce qu'il est issu de la roche volcanique qui est noire. Je me trouve à Funchal, c'est la capitale de l'archipel de Madère. Et la ville est complètement en pente, comme je parle des villes et des villages à Madère. Car c'est une île d'origine volcanique, donc avec beaucoup de relief. A Madère, on trouve principalement des plages de sable noir et des plages de galets. Et là, je me trouve sur l'une des plages de galets de l'île. Et c'est dans ce cadre magnifique que se termine ce petit vlog reportage. J'espère que la vidéo t'a plu, t'a fait découvrir cette destination et peut-être même t'a donné envie de venir voyager à Madère. En tout cas, si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner pour ne pas louper toutes mes aventures. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. A bientôt !